et celui qui fait comme si quelque chose mais qui parle simplement pour parler je te laisse méditer je te laisse méditer Yannick à ça on va écouter un petit peu Arnaud à Aubonne pour voir il te reste il reste 6 minutes avant la fermeture c'est ça ? déjà je suis pas un flic bon on va arrêter avec l'histoire du bord de la ménière tu veux plus parler de la batte c'est ça ? déjà moi je comprends pas un mec qui se balade avec un truc police à Halloween ça existe pas j'ai jamais vu ça tu me balades pas tu me balades pas t'as fait une erreur c'est une usurpation d'identité c'est condamnable dans un tribunal de fonction 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison attention alors à la maison c'est pas condamnable à la maison ah mais t'as dit Halloween t'as pas précisé Halloween à la maison bah Halloween à la maison si tu préfères bah Halloween en fait en général c'est tout le temps dehors que ça se passe les gens sont dehors ils se déguisent bah non c'est pas assez Halloween oui bah on sait que c'est ton job c'est ton job mec merci de t'as un keuf qu'est-ce tu veux il faut tout pour faire un monde Arnaud à Aubonne c'est quoi ton boulot ? je travaille dans la grande distribution la grande distribution la grande distribution de tartes la grosse arme mais t'es l'alimentation industrielle non on peut y aller la grande espèce je mets les trucs dans les rayons ah ouais ça y est je vois t'es le mec qui vient frapper au port des vieilles personnes pour demander si tout va bien chez eux chez elles mais ça a un nom t'as fonctionné c'était toi Yannick toi putain mais toi le manipulateur mais tu dis n'importe quoi il vient de te dire ce qu'il fait comme métier je sais pas pourquoi tu l'amènes à eux ailleurs si vous savez pas ce que c'est la grande distribution envoyer libre service mettre dans les rayons ouais non mais ça attends on va m'apprendre mec Arnaud ça te prend une autre résonance depuis que tu nous as dit que t'avais un brassard tu vois grande distribution on peut interpréter différemment non mais c'est pas grave Kader quelque part c'est une contravention ça va me coller à la c'est pas grave on a rien à cacher tu sais Arnaud mais je si j'étais keuf je m'en fous je le dirais je le dirais et encore peut-être donc tu l'es pas je le suis pas puisque je dis que donc si tu que tu fous la police sur ton chez toi tu viens d'arriver alors Arnaud explique les pratiques homosexuelles mais attends toi Yannick si t'arrives t'as produit quoi tu veux tu n'as pas besoin de péter ce que je dis Yannick 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 il va t'expliquer c'est pas un handicap non mais attends attends Yannick Arnaud explique lui tes pratiques homosexuelles avec le brassard Kader il adore il a envie de savoir ah bah voilà tu parles de ça allez vas-y pourquoi il y a Yannick tu débats et tu dis Arnaud il joue là-dessus Arnaud Yannick vas-y t'es vraiment tu es 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 vraiment Yannick demande directement alors je me sèche s'il vous plaît parce qu'il reste trois minutes avec l'affaire Maurice donc non mais le brassard il me sert pour des scénarios d'accord pour faire des plans cul avec des mecs point barre je m'en sers tout le monde peut acheter un brassard sur internet point barre ça c'est vrai j'ai vu le même ça y est je l'ai vu donc je confirme il y est le truc le même voilà attends je t'ai posé la question différemment je ne me balade pas de plus avec Arnaud Arnaud parle-lui de tes scènes sexuelles pour Kader parce qu'il n'arrive pas à comprendre mais par contre Yannick il va pas raccrocher il va écouter attentivement Yannick si tu veux faire des trucs avec lui tu prends son truc Skype mais non non mais Kader je ne sais pas pourquoi tu insistes je ne sais pas pourquoi tu insistes sur ce point oui mais toi tu insistes sur les pratiques sexuelles qu'est-ce qu'il y a Kader ? toi tu insistes sur les pratiques sexuelles par contre Yannick oui parce qu'il serait possible de faire la police j'insiste sur les pratiques sexuelles parce que Arnaud il parle de ça et que Kader il insiste pour savoir pour rentrer dans les détails mais il y a deux Arnaud attend un instant le truc qui m'interpelle c'est que quand tu utilises un truc c'est la police quoi c'est comme pour un pompier c'est comme pour un commandant un pilote d'avion et les bonnes femmes qui ont une tenue d'infirmière pour baiser avec des hétéros d'accord est-ce qu'on va les insulter on va leur dire ouais mais on n'est pas d'accord Arnaud parce qu'il y a des tenues de policier il y a des tenues de... ouais c'est vrai c'est vrai elle a raison il y a des tenues de policier il y a des tenues militaires il y a tous... dans les jeux sexuels il y a de la domination Kader attend Yannick tu sais quoi Yannick franchement t'es très agaçant il y a tout ce qu'on veut sur Internet attends mais tu as bien répondu en définitive t'as mangé du béton ce soir qu'est-ce que je voulais dire ouais en fait il y a des gens qui se sont déjà fait frinquer par des gens qui portaient des brassards je ne les connais voilà là peut-être moi je vous y crois pas c'est des scènes de domination Kader 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 je pense qu'il est pas policier il est encore moins là-bas parce qu'il parlerait pas comme il parle Kader tu sais pas si ça se trouve de se faire braquer c'est peut-être un fantasmement de s'être... bon allez laissez parler Arnaud de... D'Aubonne je vous prie qu'on entende ce qu'il a raconté allez vas-y Arnaud Encore une fois, si j'achetais ce brassard, c'est comme pour d'autres tenues, c'est pour des plans, des scénarii, des scénarios sexuels, des scénarios de domination. Non, parce qu'un mec qui prend le brassard police, en général, les policiers claquent contre le mur. C'est ça l'adaptation en cadère. Je ne sais pas qui parle, mais c'est ce que je fais. Et c'est d'un commun accord avec le mec, le passif, qui va venir. Non, mais... On joue un jeu. Bon, manifestement, tu peux vraiment, dans les coins de France, et particulièrement dans la région parisienne, tu peux vraiment vivre tout ça en direct live. Si j'ai bien compris, ils peuvent même prendre la batte et te la fourrer dans les fesses, si vraiment c'est ce qui te plaît. Tu n'as même pas besoin d'acheter le brassard de police, tu as juste à leur dire des trucs. Bon, je déconne, c'est une blague, c'est une blague moyenne, mais bon, je défraite quand même. Maurice, je ne suis pas passif, je ne me fais pas prendre les fesses, et j'adore... Bon, écoute, c'est pas mon domaine de prédilection, mais d'après ce que tu nous as expliqué, tu as des godemichés à la maison. Bon, j'imagine que c'est pas pour mettre tes boucles d'oreilles et ton matériel. J'imagine que si tu as ces... Parce que moi, je connais... Les personnes que je connais qui ont des godemichés, officiellement, ce sont des gonzesses. Mais les godemichés... Attends, je vais finir. Moi, personnellement, les personnes que je connais qui ont des godemichés, ce sont des gonzesses. Et elles utilisent ces godemichés pour se faire plaisir, et pas de partenaires à l'horizon. J'imagine que toi, si tu as des godemichés à la maison, c'est que tu dois te les introduire dans l'orifice. Parce que si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste à son champ du domaine, mais je crois qu'un godemiché, c'est un gonzesse personnel, quand même. Parce que là, on le met en contact avec sa muqueuse. Donc je ne sais pas si on a ça sur son étagère, et qu'on fait participer tous ceux qui arrivent avec ça, et particulièrement avec toutes les maladies sexuellement transmissibles qui traînent en région parisienne. Donc c'est pour ça que j'imagine que c'est toi qui, si tu en as, c'est toi qui les as achetées. Et j'ai du mal à imaginer que tu les as achetées en imaginant qu'un jour tu aurais un partenaire qui l'aimerait plutôt comme ça, et pas comme si. Donc j'imagine que tu l'as acheté selon tes propres goûts. Mais ne sois pas gêné, vieux. Bon, par contre, on va arrêter avec ce truc. C'est peut-être un outil lorsque tu as... Voilà, rappel Yannick de Ramonville-Saint-Anne, avec lequel tu pourras en parler, manifestement, il a très envie. Vas-y Arnaud ! C'est forcément un peu plus de tracques. Vas-y Arnaud, vas-y. On en sait un peu plus sur Yannick ce soir. Arnaud, vas-y. Oui, moi ? Lequel, Maurice ? Ben Arnaud d'Aubonne, monsieur Godemichel. Voilà, justement, les plugs, tout ça, c'est parce que j'ai des prises, c'est ça ? Putain, mais laisse-moi terminer. Oui, excuse-moi, apparemment. Des poires à lavement, j'ai même ça. Les poires à lavement. Tu peux appeler Maurice, en als colour, j'ai oublié. Ououi. Il n'a pas à partager tout ça. Ça va à l' fueron. Waouh. Ah ouais, là, là. On est chez les grands, là, je vais oublier. Viens mon. C'est pas au concours de tuyaux, quoi. Viens mon groupe, Maurice. Oh. Ah ouais, là. C'est ciento- ganhar. Pardonne-moi, Arnaud. Arnaud Godemichel, c'est l'émotion. Je... ça m'en fait pleurer mes yeux ! Fais gaffe Arnaud, si tu fais cette proposition à Maurice, fais gaffe parce que t'es pas passif, l'oublie pas ! Tu arrives d'avoir de mauvaises surprises ! Voilà pour les lavements, là il nous l'a jeté au visage, je peux te dire que l'attention des vêtements ! Bon vas-y, pardon Arnaud, excuse-moi, vas-y ! Arnaud, mais les lavements c'est quand tu peux pénétrer, non il me semble, non ? C'est quand tu peux pénétrer ça, non ? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? J'achète ça pour les passifs qui viennent et qui n'ont pas les moyens d'avoir des choses pour se préparer chez moi ! Mais qui est dans l'hygiène et douteuse un peu, qui accepte d'aller chez un inconnu, se fourrer dans les fesses et une poire à lavement d'occasion ! Ouhh ! Aïe 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 aïe... Ouhh !! Toi tu les achètes d'occasion sur Le Bon Coin ? ça m'a donné chaud tout ce que j'achète c'est neuf que j'aurai des conversations pareilles alors c'est neuf c'est bien c'est bien t'es content Maurice j'ai pas compris non mais Maurice il est content il se dit j'ai trouvé une bonne tête il va revenir en plus ce con de je comprends pas allez je laisse la parole aux autres ah ouais oui c'est toi qui a parlé des plugs et des ports à l'avement Arnaud en parlant de je voulais parler de sexe ouais d'accord mais ce n'est pas à toi la main on va donner ce n'est pas à toi Arnaud la main c'est à Kader 2-3 ouais ouais je vais prendre une autre direction je pense que c'est je peux te dire un truc ou pas c'est toi qui décide sinon même Régis c'est pas la peine un petit peu c'est à dire que en fait c'est pas ton tour là Yann j'ai pas envie de ça et franchement ça m'a fait mal au ventre Maurice en plus toi t'as le don pour insister bah si tu veux Kader enfin tu vois les détails sont quand même tu vois le truc qui se passe de partir en partenaire oui il l'a laissé sur l'étagère c'est le brochet homophobe non mais attendez parce que le pire c'est que j'ai le nouveau Skype et il y a marqué dans les noms ferme ta gueule dans les nouveaux noms c'est comme une petite folle tu vas voir la petite folle lorsqu'elle va venir à Ramonville tu vas queener comme une cochonne et donc ça va te changer justement j'en doute des fois d'ailleurs en t'entendant parler et donc en fait dans la fenêtre de toi dans la fenêtre Kader dans la fenêtre qui te représente c'est pas grave il a pas compris cet imbécile que tant qu'il continuera à parler je continuera à parler aussi plus 8 t'auras fermé plus 8 j'aurai terminé non mais c'est pas grave moi je suis très patient donc il n'y a aucun soucis donc je disais en fait Kader que dans la fenêtre qui te représente il y a toujours deux lettres et toi il y a marqué B alors si t'as pas envie d'être marqué comme B je te jure que c'est vrai je pourrais te faire un screen je te fais un screen si tu veux il y a marqué non non tu parlais du tout c'est ce que tu me racontes il y a B B E M I et B I pour toi je sais pas pourquoi c'est le nouveau Skype et toi il y a marqué B B I donc je serais peut-être pas le con Bisexuel je sais plus il y a marqué B non non c'est pas possible à Kader t'as le droit d'aimer les mecs c'est pas possible est-ce qu'il marque déjà non mais les gens ne marquent pas les préférences sexuelles sur Skype donc c'est pas possible ce que tu parles non non c'est de la toxe Kader de toute façon il a dit B et eux ça veut dire être t'as tenté non ça marche pas non non ça marche pas ça t'as tenté ah t'es B comme mec en fait Kader il y a rien il peut être aussi national Kader Kader il n'y a rien de drôle dans ce que je dis je te jure que c'est vrai avec le nouveau Skype il y a deux lettres qui sont à chaque fois et toi il y a marqué B il y a M I B E et toi c'est B I et sur Maurice il y a écrit quoi ? la photo de Maurice c'est quand même vachement mur la photo de Maurice je te dis la photo ? on va pas y passer sans ça bon le temps que vous y réfléchissiez un message de Tristan 42 ans de P par Maurice concernant les complotistes Yannick ne devrait pas oublier que les recherches sur internet via les moteurs classiques se nourrissent aussi de l'historique de consultation de site de celui qui recherche d'informations en d'autres termes plus Yannick regardera des vidéos complotistes plus son moteur de recherche lui proposera de nouvelles vidéos complotistes partant de là si la quantité de vidéos complotantes est son indicateur de fiabilité Yannick se confortera de plus en plus dans sa croyance sans avancer d'un poil dans la confirmation effective de celle-ci CQFD c'est dans les cas l'obscurantisme des charlatans sans gouffre la leçon il devient plus qu'urgent d'éducation mais aussi des adultes à la recherche l'analyse critique et la prise de recul méthodique et non pas improviser bonne soirée Tristan 42 ans de Paris Sauf que depuis tout à l'heure j'étais en train de dire que je prenais vu toutes les vidéos que je regardais il y avait forcément qu'il se faisait et que toi tu ne voulais pas entendre tu vois Non parce que Tristan il a bien écrit sauf que voilà Non parce que vu de ce que tu l'as compris le fait que tu cherches et que tu regardes des vidéos de gens qui ne savent pas attirent d'autres vidéos de gens qui ne savent pas et qui font comme s'ils savent c'est à dire que toi tu es en tué tu passes tes journées à écouter des théories de mecs qui ne savent rien donc voilà c'est Alors deux petites remarques Attends je te propose Yannick cette conversation on ne va pas l'oublier donc je te propose de laisser un petit peu parler Kader ensuite Arnaud de la faire téaller et après c'est à toi donc on pourra revenir là dessus Ouais Bon pour répondre à Yannick c'est pas marqué ça du tout ça me rassure parce qu'on en fait Yann d'avant je te fais le screen et je te l'envoie Ouais non mais non tu fais rien du tout tu m'envoies rien du tout Yannick d'accord tu m'envoies rien du tout tu viens de me regarder donc il n'y a pas ça donc c'est bon par contre c'est pour revenir à ce que tu disais sur les trucs de complotisme je ne sais pas pourquoi tu es un truc de conspirationniste tout ça c'est qu'à un moment donné tu es plus crédible tu es dans tous les sens il y a la pression que tu te perds en fait il y a la pression vraiment que tu te perds et puis en fait c'est tout le temps tu es tout le temps Donne un exemple Kader tu es tout le temps en fait tu es tout le temps en train de revendiquer des choses par rapport aux médias il y a des choses mais je veux dire à la vie de tous les jours ils ne te surprennent pas et qui n'ont plus importance que ce que disent les médias je ne sais pas ta vie au quotidien ça ne se résume pas aux médias je veux dire les médias ce n'est pas ta vie mais ça fait longtemps que j'en parle plus Kader tu rigoles ah oui mais bon aujourd'hui c'est ta nouvelle façon de voir là tu viens avec des autres histoires tu nous dis que grâce à ça tu peux avoir différents points de vue mais en fait tu as affaire à des fous qui utilisent tout et n'importe quoi comme prétexte pour dire que par exemple le soleil n'est pas le soleil que la terre n'est pas elle est plate et puis compagnie et puis tout ce qui va avec et puis au final qu'est-ce que tu développes tu ne dis rien je suis assez d'accord avec ce que dit Maurice et là encore moi je trouve que c'est quand même assez compliqué de pouvoir converser avec toi c'est ça que je veux dire la main Arnaud à la Fertéalé à la Fertéalé à la Fertéalé la Fertéalé dans le 9-1 la liaison est interrompue oui Maurice excuse-moi j'avais coupé mon micro c'est à toi la main Arnaud donc ouais donc je parlais je connais un site intéressant mais je ne crois pas que c'est un site complotiste en fait c'est juste qu'un site qui a des infos que les autres médias ne peuvent pas en silence donc je voudrais parler de ce site là qui est menacé puisqu'il dit la vérité sur beaucoup de choses dans le monde qui se passent c'est quoi ce site encore sur des scandales qu'il y a dans le monde alors c'est quoi le site ce site je peux le citer je ouais c'est le site Lucky Strike Lucky Strike comment ? le truc des cigarettes Lucky Strike c'est un site très intéressant attend 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 Arnaud c'est quoi le site Lucky Strike comme les cigarettes non comme Wikileaks mais Wikistrike 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 c'est qui qui fait ça ? c'est qui qui fait ça ? c'est des journalistes indépendants ah mais c'est qui ? bah c'est des journalistes indépendants et je pense anonymes parce qu'ils accèdent ils touchent à tous les sujets du monde quoi et en fait la devise du ce site c'est rien ni personne n'est supérieur à la vérité ouais ouais et là on voit par exemple le triomphe de Dieu donné à Marseille wow bah ils en ont parlé le monde hein bah oui tout le monde mais bon euh triomphe de Dieu bah Manuel Valls en a même parlé je me différencie un peu de de comment s'appelle de Yannick euh non ouais de Yannick parce que bon lui je trouve qu'il est vraiment complotiste et genre il frôle souvent avec l'extrême droite j'ai l'impression donc euh c'est un coup chez lui c'est peut-être je sais pas bon voilà Yannick je te l'ai dit pour moi t'as des ah ouais comme je cherche pas à plaire t'es pas sur des sites attends deux secondes t'es pas sur des sites qui sont euh racistes quoi profondément racistes anti euh anti émigrés anti euh mais il peut pas être raciste il est noir il nous l'a dit comme il est noir il peut pas être raciste et de toute façon Arnaud c'est la preuve que oui c'est Kader qui a envie de te plaire moi j'ai pas envie de te plaire euh c'est euh non mais non mais je me confonds pas en tout cas Yannick il est je sais pas il est pour les pour euh pas pour les sionistes mais pour les il est pour euh d'ailleurs t'es pour quoi toi tu vois de quoi toi Yannick mais je le dis depuis tout le temps Arnaud je vote pour le grand le merveilleux Asselineau le plus intelligent bien plus intelligent mais il est raciste oui on connait ton genre de mec il est raciste c'est pour lui mais qui t'a dit qu'il était raciste quoi mais tout le monde le dit c'est simple tout le monde le dit bah oui mais tout le monde c'est qui ce sont les médias non c'est moi enfin c'est pas moi c'est tout le monde mais j'ai les médias voilà c'est tout le monde je suis déjà déjà voilà c'est assez dur comme ça déjà voilà ce sont les médias et qui ont les médias bah ce sont les plus riches non bah oui d'accord mais je veux dire pas le plus pauvre ouais mais je sais pas j'aime pas Asselineau tu vois j'aime pas que tu sais parce que la télévision alors Arnaud juste Arnaud juste pour toi donc j'ai trouvé Wikistrike le blog de l'Intox Wikistrike est l'un des sites d'Intox les plus connus sa ligne éditoriale la vérité avant tout son slogan est d'ailleurs rien ni personne n'est supérieur à la vérité en fait sa vérité serait plus correcte car Wikistrike ressemble en gros à une sorte de pelleteuse qui creuse et ramène à la surface tout ce qui traîne parfois il y a des infos et authentiques mais la plupart du monde c'est un ramassis d'Intox des ovnis aux reptiliens en passant par les rumeurs politiques ou les fakes en provenance de la fachosphère super idée de Wikistrike en revanche c'est Wikistrike c'est à dire le nom qui est franchement top ça ressemble à Wikipédia tout le monde connaît de plus Wikipédia c'est des faits des données pas toujours fiables mais quand même on peut s'en servir alors Wikistrike qui ressemble à Wikipédia ça doit être pareil non ? d'ailleurs regardez le logo donc il est une imitation un peu de de Wikis de Wikipédia Wikipédia sauf qu'on le voit ici c'est en effet le logo de Wikipédia merci le copyright imbriqué dans un triangle soit le symbole par l'excellence des uminatis ou de la franc-maçonnerie l'oeil de la providence en fait la couleur est affichée et le logo c'est un site conspirationniste en bonne et due forme en terme de référence ensuite c'est vraiment intelligent d'avoir choisi le nom Wikistrike grâce au terme wiki il bénéficie d'un super référencement sauf que c'est pas un wiki une application collaborative c'est qui qui a dit ça ? justement ne bouge pas ne bouge pas donc c'est pas du tout un site collaboratif on sait pas qui attend ne t'énerve pas ne t'énerve pas je suis pas parti je suis en train de te donner l'information écoute l'information parce que je découvre attendez attendez j'appuie donc je découvre l'information j'ai appuyé un pour pouvoir parler je découvre l'information en même temps que toi donc effectivement wiki en général puisque les mecs qui ont créé wikipédia ont créé des un système de collaboratif donc ce sont les gens qui lisent qui participent qui amènent là il semblerait que ça s'appelle wiki mais c'est pas un site collaboratif c'est un site qui est tenu par des gens comme le démontre et démontre point par point cet excellent article paru sur le site vérité perdue l'obs est également l'obs donc le nouvel observateur également penché sur ce sujet son constat en plus court et similaire wiki strike est un site de pure fake news sur une convocation de justice publiée sur par le site on distingue le nom de gislin h alias gisam doyle gisam ce nom figure également dans un article de télérama qui parle de peau pourri malodorant qui entre deux pillages de dépêche de l'afp fait sa réclame sur l'existence des extraterrestres autant qu'il traque les signes d'un grand complot mondial ou redit par les puissants racontent poursuit contacté par rue 89 gislin h 37 ans habitant de la seine saint denis explique se concentrer sur ses revues de presse il se base notamment sur fr saute point net qualifié par rudy reich tag de conspiracy watch le signe de conspi pathologique lui se décrit comme écrivain il publie ses poésies sur internet et assure qu'il tourne autour de 65 mille visites par jour donc c'est un mec en tout cas wiki strike et bien ainsi on ne peut plus le nier les premiers temps les articles sur les ovnis les pyramides de l'antique et autres délicitations ont laissé place à la désinformation silencieuse pernicieuse depuis cette époque révolue wiki strike a commencé comme je l'ai invoqué plus haut à mêler des articles de presse mainstream à ces articles afin de ne plus apparaître comme une source d'information totalement loufoque c'est devenu désormais un site hyper follower un site qui reprend les articles des sites conspirationnistes qui peuvent passer pour des articles écrits par de vrais journalistes non pas par des les opinions paranoïaques d'une petite poignée conclu vérité perdue donc ça c'est lu sur what the fake dot point com voilà pour l'information donc c'est un monsieur c'est même pas quelqu'un c'est personne manifestement qui est derrière ce site arnaud voilà ça c'est l'information que j'ai attrapé là non c'est enfin c'est sans doute c'est une personne après t'as dit c'est qui qui a dit c'est ce que tu viens de dire non c'est bah il y a plusieurs il y a plusieurs plusieurs sources en fait qui disent la même chose à propos de ça et qui ont découvert donc que derrière le site wikistrike il y a juste un seul mec qui écrit des articles quoi qui n'est pas un journaliste et alors si ouais mais c'est qu'il soit tout seul ou qu'il soit une équipe qu'elle a le problème puisqu'il fait il prend les comment dire les infos enfin je sais pas il prend les scoops un peu quoi je sais pas oui mais Arnaud 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 ce que tu veux toi pour être informé si on te dit qu'il y a un accident sur l'autoroute A6 t'as quand même envie qu'il y ait quelqu'un pas loin de celui qui a dit qu'il y a un accident qu'il faut aller sur l'autoroute A6 que t'es pas juste des mecs qui répètent qu'ils ont entendu dire qu'il y avait un accident sur l'autoroute A6 et là manifestement le monsieur qui est derrière ce site c'est un monsieur qui n'est pas journaliste donc qui n'a pas la formation qui ne sait pas prendre l'information et qui en plus de ça est tout seul donc il peut pas aller tout seul vérifier ce qui se passe à chaque fois qu'il parle d'une information il ne peut que répéter ce que les autres disent donc moi c'est je suis ton meilleur ami Arnaud D'accord il dit ce que les autres disent mais ce que les autres surtout ne disent pas quoi et moi je prends le cas pour moi j'avais lu sur ce site à l'époque justement pour mon cas qui était vu que j'avais eu quatre fœtus dans un saut de Javel excusez moi de vous prendre la tête mais justement il y avait le cas d'un anglais justement et d'un docteur d'Angleterre à Londres qui liait ça sur un homme et moi je peux pas lutter avec les quatre fœtus dans un saut de Javel là je peux pas lutter mais je pense que il faudrait que tu rappelles parce qu'il y a des gens qui découvrent ce que tu viens de dire je pense qu'il faut que tu rappelles l'information dont tu nous parles donc qui pour toi est réelle pour ceux qui ne savent pas de quoi on cause tu veux bien c'est pas de l'information réelle pas réelle c'est de est-ce que tu peux est-ce que tu veux bien Arnaud 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 est-ce que tu m'entends Arnaud est-ce que tu m'entends est-ce que tu peux simplement rappeler à ceux qui ne te connaissent pas ton histoire aïe 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 est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que cette histoire de fœtus parce que tu vois il y a des gens qui demandent pourquoi ils parlent de fœtus est-ce que tu peux expliquer cette histoire que les gens se fassent une idée pour l'expliquer j'ai déjà expliqué maintenant on ne sait pas de quoi tu parles donc si tu veux bien l'expliquer ça sera ça sera juste quoi je vais l'expliquer Arnaud c'est ça tu pourras le renvoyer sur le podcast laisse le parler comment Maurice attends qui sait qu'il a parlé vas-y raconte raconte c'est une histoire de un mec qui est qui est dans une pièce non mais c'est toi qu'est-ce que tu racontes c'est toi le mec ouais c'est moi bon mais raconte ce qui t'est arrivé donc comment raconte ce qui t'est arrivé Arnaud vas-y je m'étais masturbé sur je suis un homme il paraît qu'il faut déjà se masturber par moi bref pour soulager sa prestat bref moi je m'étais soulagé sur un site d'adulte en fait pour adultes pour voir je regardais des vidéos enfin une vidéo et puis je m'étais masturbé j'avais un saut avec un fond de javel pour m'éviter de claquer les portes donc après avoir donc éjaculé j'ai 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 laissé goûter bref du sperme et j'ai uriné aussi dans la javel dans la javel et en fait avec un couvercle et en fait quand je suis revenu genre un jour ou deux après j'ai ouvert le couvercle et j'ai vu qu'il y avait métus dans le saut de javel alors tiens avec le coeur qui battait et la matière ouais est-ce que t'as fait des tests de paternité non bon je sais pas justement c'est vrai que c'est alors maurice pour décréditiser tout ce que tu as pu dire avant est-ce qu'il a fait de la manipulation il avait besoin de ça franchement non mais c'est pour que je préférais que Carnot raconte lui-même son histoire puisque manifestement sur le site internet qu'il a trouvé dans lequel il croit il a vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à qui c'était arrivé Carnot ouais c'est ça ouais donc voilà il y avait un professeur en angleterre d'ailleurs cette info c'est un peu dommage parce que j'arrive plus à la retrouver je l'ai recherchée j'ai voulu la l'enregistrer ou je sais plus mais j'arrive plus trop à la retrouver parce que je trouve pas trop en informatique et bon bref mais en tout cas l'info existe quoi au site quoi donc déjà pourquoi aussi peut-être je m'attache aussi à ce site puisqu'il parle de choses que j'ai vécues quoi non au pire je peux la faire moi puisque apparemment tout le monde peut le faire et participer non bon ça me dérange pas non mais nous ça me dérange en fait chacun peut essayer après chacun peut essayer mais après moi j'ai réussi quoi sans le voir en fait c'est ça que je veux dire je cherchais pas je pensais pas que ça allait arriver un truc comme ça et ça m'a donné un cas de conscience quand j'ai dit mais qu'est-ce que j'en fais quoi et je sais ça faisait mal quoi quelque part c'était ça ou alors t'allais lui racheter les vêtements quoi et j'ai pris la mauvaise idée de l'embarrasser au lieu de l'amener à un institut pasteur par exemple ah oui parce qu'un institut pasteur il s'occupe des fœtus qu'il y a dans l'eau mais t'aurais pu peut-être le montrer à Maurice hein tu sais il te croit pas non mais pour ça je cherche à compacter le le laboratoire ou le le comment dire le le professeur qui s'occupe de ce ce cas en Angleterre pour des essais peut-être cliniques mais bien sûr énumérés bon ok merci Arnaud pour ton témoignage on va écouter Yannick Sainte Agne tiens comme on parlait du site complotisme tiens j'ai je regarde aussi les sites anticlopotisme enfin en tout cas au moins un le site complotisme de 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 Rudy de Rudy là c'est le mec que tu as dit là et c'est vrai j'ai vu quand même ben wiki strike donc hein wiki strike non le site anticomplotisme euh qui est euh qui est tenu par Rudy euh je sais pas quoi là tu as un site qui va dénoncer tous les complots d'accord je le regarde aussi tu comprends mais je vois pas comment tu arrives euh je je comprends pas comment tu arrives à discerner en fait le vrai du faux comment t'arrives à c'est pour ça que je regarde c'est pour ça que je regarde tout Maurice et donc même les oui mais tout mais vu que tu n'apprends rien tu peux s'il y en a un qui te dit que qu'il arrive à faire tourner un moteur avec de euh avec du tissu et l'autre qui te dit euh on arrive à faire tourner un moteur avec du papier euh bon euh comment tu arrives à savoir que ni l'un ni l'autre est possible si tu sais pas comment marche un moteur je vais mais non mais tout simplement il est là le vrai problème euh c'est ce que j'essaie de t'expliquer Yannick le vrai problème c'est le savoir si tu n'as pas de savoir ben effectivement il y a un mec qui va dire oui moi je fais tourner des moteurs avec du papier le dire moi je fais tourner avec du carton et tu vas dire ah ben oui moi je crois plus celui euh qui fait tourner avec du carton parce qu'en fait la musique est plus jolie et ses images sont plus belles mais si toi tu sais pas comment on fait fonctionner un moteur ben oui tu prends une des deux théories et ensuite tu vas la raconter en disant oui j'ai vu sur internet sur youtube le mec fait tourner le moteur ça marche donc il faut que tu comprennes il faut que j'essaie juste de t'aider euh Yannick je sais que ça va servir à rien mais si je t'écoute justement et je suis en train de réagir à ce que tu nous dis tu penses qu'il suffit d'entendre beaucoup de théories différentes pour pouvoir discerner celles qui sont bonnes de celles qui ne sont pas bonnes et moi je te dis que si tu veux pouvoir savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon il faut que tu connaisses que tu apprennes si tu n'as pas appris ben tu peux pas savoir il y a une question il y a une question que tu m'as pas posée et je pense qui pourrait justement te donner raison ou non est-ce que tu m'as posé la question Yannick est-ce que tu as appris mais moi je m'en fous d'avoir raison ou pas j'essaie de te faire comprendre quelque chose on s'en fout que j'ai raison ou pas c'est juste moi j'ai un peu de tristesse pour toi de t'imaginer chez toi à croire que tu entends des choses qui à un moment peuvent exister dans la réalité je te dis que pour savoir si les choses existent dans la réalité ou pas il faut apprendre si tu n'apprends pas ben tu peux pas savoir qui raconte des sornettes tu ne pourras jamais savoir qui raconte des sornettes jamais ok ok bon non mais d'accord non mais de toute façon d'accord de toute façon en général je ne défends pas telle ou telle idée parce que je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est pas là où je voulais en venir je suis je regarde quelques sites complotisme et je regarde aussi quelques sites enfin en tout cas un site anti complotisme qui est tenu par Rudy que tu as dit tout à l'heure mais le mec dont j'ai parlé tout à l'heure si j'ai bien compris c'est pas Rudy mais c'est Gislam Giscam non je ne te parle pas de Wikistrike ah pardon tu me parles d'un autre mec mais c'est pour ça que je ne m'écoute pas je te dis que dans dans qui est tenu ah oui lorsque tu as regardé la description que faisaient d'autres sites du site Wikistrike il y en a un qui est tenu par Rudy ou Rudy Reichstag qui dénonce tous les complots d'accord ? parce que là tu me suis euh ouais d'accord oui ok bon la chose que je vois c'est pas parler français tout le temps il me fatigue c'est qu'il n'y a que des jugements ils n'y a pas de ils vont pas décortiquer le complot en lui-même ils vont juste dire oui bah c'est du complotisme je sais pas pourquoi un truc qui ne sert à rien voilà c'est ça que je voulais dire mais que tu regardes quand même au sujet des sites anti complotistes je sais pas comment on fait pour t'expliquer en fait que la vérité la vérité ne se situe pas entre les sites complotistes et les sites anti complotistes mais la vérité se situe entre les sites complotistes et le savoir je ne sais pas comment euh euh l'antithèse l'antithèse du site complotiste n'est pas le site anti complotiste l'antithèse c'est le savoir en face d'un mec euh s'il y a eu un accident de bus à Ramonville-Saint-Agne ce qui va te permettre de connaître la vérité ce n'est pas euh le mec qui va dire ce n'est pas vrai il n'y a pas eu d'accident à Ramonville-Saint-Agne ce qui va te permettre de savoir qui aurait véritablement eu un accident c'est la connaissance le savoir au moins aller sur le bord de la route euh la route du général de Gaulle la rue du général de Gaulle et du machin et c'est donc d'avoir cette connaissance qui te permettra de savoir qui raconte des sornettes mais je sais pas comment euh euh je voudrais juste rajouter une euh rajouter toi t'as raison après tout mais bon je vais le faire j'aurais essayé en tout cas voilà on dit souvent que je suis un enculé mais bon euh j'aurais essayé mais bon c'est gentil c'est gentil ce que je veux dire c'est que je regarde aussi euh lorsque les universités donnent des conférences t'as plein d'universités qui donnent des conférences je sais pas quoi mais c'est vrai que je parle principalement du complotisme parce que j'estime que ça fait partie de toute façon un tout voilà tous sur la même valeur quoi tous sur le même pied ok ok c'est pas moi qui met sur le même pied le masculin et le féminin c'est le con euh t'inquiète pas que j'ai reparlé de ça avec toi tu vas avoir la tarte que tu vas prendre ouais espèce d'issue attends attends la tarte la tarte c'est quand même le Yann d'avant là je t'assure c'est toujours c'est toujours ce soir ce soir ce soir Yannick je te prédis une chose c'est que tu vas changer je te prépare une baffe tellement énorme que tu vas te retourner dans ton slip je t'ai préparé une bombe pour toi tout à l'heure toi j'aurai la main spécialement mais Yann tu parles beaucoup mais moi je vais t'envoyer une prévitable bombe non non rappelle toi rappelle toi attends 30 secondes Arnaud rappelle toi la saloperie que tu es tu as monté la tête à Gaëtan pour que Gaëtan vienne nous parler euh vienne nous parler des chambres à gaz qui n'ont jamais existé et à la fin de l'émission tu as dit tu as avoué à Maurice oui c'est moi qui lui ai parlé je lui ai monté la tête pour qu'il en parle et pendant toute cette émission t'as fermé t'as gueule Yann tu vois alors la baffe c'est toi qui l'a tu peux pas me filer le baffe c'est pas bon tu vas voir prépare toi très bien justement on va laisser Yannick de Ramonville-Saint-Anne finir s'attirer et juste après on va écouter Yann Davon tout le monde va prendre une procédure de sortie envoyer envoyer Yannick de Ramonville-Saint-Anne c'est à toi le crash encore un peu et après ça ce sera à Yann Davon voilà je vais juste terminer sur le conflit parce que effectivement je vois bien que on n'arrive pas à se comprendre vous voyez patati et patata je vais devoir donc plus avoir beaucoup plus d'arguments percutants et voilà percutants pour pour venir et je sais plus ce que je voulais dire bon très bien on va écouter Yann Davon manque de chance moi je n'ai pas beaucoup de conférences mais je sais exactement ce que je vais dire moi je me suis pas perdu sur toi Yannick et tous les gens comme toi qui ont un problème avec l'homosexualité et qui sont un peu dérangés avec ça avec qui ça chatouille donc j'ai préparé j'ai préparé j'ai préparé j'ai pris une connerie oui j'ai préparé un truc pour toi Yannick spécialement à ton attention il y a un problème avec toi parce que tu vois il y a les discours il y a les blabla il y a les choses comme ça il y a les arguments il y a les conférences il y a tout ce que tu veux puis il y a la réalité c'est la réalité c'est toujours mais oui Gior il n'y a pas de manipulation il n'y a pas de manipulation tu vas te placer sous le terme de lobophobie non pas du tout je vais juste te placer ton attaque écoute moi bien écoute moi bien je vais te faire fermer ta gueule pourquoi je vais te faire fermer ta gueule ça te plait parce que la réalité la réalité va être de mon côté c'est pas en m'empêchant de parler en essayant de m'empêchant de parler que tu vas réussir à t'en sortir parce que moi je vais réussir à placer ce que je vais te dire et même si tu essayes de parler sur moi ça ne va pas fonctionner parce que moi je sais exactement ce que je dois te dire alors tu vois t'es là en train de nous dire oui les hommes les femmes machin etc sachant que toi t'as pas de bonzesse bien évidemment mais t'es nous là à nous donner des leçons sur le masculin et le féminin mais n'oublie jamais une chose n'oublie jamais la réalité je fais le discernement n'oublie jamais l'homme n'oublie jamais la n'oublie jamais l'homme et une femme n'oublie jamais la réalité mais t'es là-bas t'es là-bas on t'entend plus Yann d'avant on t'entend plus tu es trop loin de ton micro et tant mieux Yann parce que tu dis absolument n'importe quoi allez pars toi on t'entend plus bon t'es trop loin de ton micro viens nous faire ta victime d'homophobie Yann espèce de paranoïaque. On t'entend pas du tout Yann D'Avant, je sais pas ce que tu as le son de ton micro, parce que là on t'entend plus. C'est sans doute que le fond de ton discours est tellement nul aussi Yann, même la technique t'en veux. Qu'est-ce qu'il a fait Yann D'Avant ? C'est mieux comme ça. Contrôle le niveau de ton micro dans ton appareil Yann D'Avant. D'accord, mais c'est dommage parce que je sais pas quoi. Pourquoi je me demande si Yann c'est pas un handicapé et qu'il a peur de le dire ? Je vais pas faire mieux malheureusement. Est-ce que tu es un handicap Yann ? Bon, essaye donc Yann D'Avant, c'est à toi la main. Yann D'Avant, vous me recevez ? Bon, le temps qu'il règle son problème technique. On va écouter Arnaud à Aubonne. Bonsoir, j'ai bien aimé la conversation de Yann D'Avant. Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? C'est d'Avant ou... Ouais, d'Avant ou d'Avant... Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? Il a dit beaucoup de choses que t'as peut-être pas écoutées, après... Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? C'est ça la question. Qu'est-ce que t'arrives Yannick ? Franchement, c'est vraiment le crâne ton truc là. Arnaud, qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? Sur l'homosexualité que peut-être que tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'homosexualité ? Yannick, Yannick. Yannick. Mais vas-y, je t'écoute. C'est un problème avec l'homosexualité. Est-ce que ça marche maintenant ou pas ? Là, ça marche bien, par contre. Je ne sais pas ce que t'as fait. Là, il est revenu. On va laisser Arnaud au bon... On va laisser avancer. Ensuite, on écoutera Yann D'Avant qui a réglé son problème technique. Vas-y, laisse-le parler, s'il te plaît, Yannick. Laisse parler, Arnaud. Allez, envoyez. Kader, tu feras la construction plus tard, s'il te plaît. Coupe ton micro, Kader. Est-ce que tu as des choses à dire contre ou pour l'homosexualité ? Je n'ai ni pour ni contre. D'accord. Ensuite ? Rien. Tu me poses une question, je te réponds. D'accord. Si, il y a Yann qui vient de revenir. Mais j'avais l'impression, en tout cas, que tu avais un problème. Si j'ai un problème avec Yann, est-ce que j'ai un problème avec l'homosexualité en général ou pas, Arnaud ? Il y a une question. Moi qui t'écoute très souvent, Yannick. Moi, je te pose une question, Arnaud. T'en as, mais peut-être que tu l'as dit. Est-ce que lorsqu'on a un problème avec Yann, est-ce qu'on a un problème en général avec l'homosexualité ? Menteuse, Yannick, menteuse, menteuse. Je t'ai entendu dire plein de fois que tu avais un problème avec ça. Eh, dame d'avant, dame d'avant. Tiens, tu vois ? Arnaud, t'as pas fait ce que tu as ma question ? Ouais, je suis là. Si on a un problème avec l'homosexualité, est-ce qu'on a un problème avec tous les homosexuels ? Oui ou non ? Ben non, forcément non. Bon, voilà, voilà. Mais il n'y a pas, sauf si on souffre de paranoïa. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est bien que t'assumes pas, ça me fait plaisir en même temps. Kader, je t'en supplie. Kader, coupe ton micro. Excusez-moi, pardonnez-moi. C'est vraiment très désagréable. Yannick, tu m'as dit, sauf. Sauf si on souffre de paranoïa. Ouais. D'accord. Je peux lui servir maintenant, Maurice, ou pas ? C'est ta mère ou pas ? Je rigole parce que je viens de lire, je crois que c'est Julou qui est sur le chat, qui écrit Pour ou contre l'homosexualité ? Sauf si c'est très drôle. Voilà, excusez-moi. Il est bien, il a raison, il a raison. Pour ou contre la majorité sexuelle à 13 ans aussi ? On peut poser aussi la question. Je pense que c'est pas du même ordre, ça. C'est plutôt pour ou contre les filles, tu vois ? Non, mais tu vois, c'est un autre débat. Non, t'es pas un gagnant, toi. C'est ça qui est bien, c'est que tu seras jamais absent. Je serai jamais non plus un perdant. Pour cause de compétition. Oui, c'est ça, comme tu prends pas part à la compétition, on est sûr que tu vas pas... Et nous, on ne perd rien pour attendre. Alors, on ne perd rien pour attendre. Vas-y Arnaud, avance. Tu voulais dire autre chose ou quoi ? Je passe la parole à Yann d'abord. Je passe la parole lui. Vas-y à Yann d'avant. Bon, on va essayer s'il y a Yannick qui veut absolument... Sa seule défense, c'est de parler sur moi. Donc, on va essayer de lui servir quand même la baffe. En disant... Gros argument, tu sais. Ouais, ouais. Défaut d'avoir des grosses couilles, oui, c'est vrai. Donc, je vais te dire, mon cher ami, et tous ceux qui ont un problème... Allez, laisse-le parler, Yannick. C'est infernal. Que tu le coupes tout le temps, c'est agaçant. Laisse-le parler qu'on entend des phrases en entier. Allez, vas-y. Ouais. Je voulais dire à tous ceux qui ont un problème avec ça, et toi notamment, que n'oublie jamais une chose. Et tu es particulièrement visé par les célibataires que ce soir, lorsque tu vas te coucher dans ton lit, que tu vas chercher du plaisir, c'est sur un garçon que tu vas tomber. N'oublie jamais ça. Yann, regarde. C'est nul ce que tu dis, Yann. C'est peut-être nul, mais c'est vrai. Je comprends. C'est complètement. J'espère que tu vas y penser. Yann. Mais je ne me transforme pas en femme. Je pense, Yannick, en fait, tu sais pourquoi tu es raciste ? Parce qu'en fait, tu es un homosexuel refoulé, quoi. Et c'est ça qui te rend pas aimable. En fait, c'est ça, en fait. En fait, tout ça, tu ferais mieux de vivre ta sexualité, de te faire pénétrer, tu vois. Voilà, c'est ce que tu me conseilles, Arnaud. Oui, achète un clic. Arnaud, je pense que tu ferais mieux de te faire pénétrer par Yann. Et comme ça, vous aurez peut-être une petite Yannette. Une petite Yannette et Yannot. Voilà, quoi. Arnaud, ça, ce sont tes conseils, en fait. Bah, je te dis, franchement, on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise, tu vois. Avec la sexualité, avec... On ne sent pas... On ne sent limite pas clair, quoi. Bah, non. En fait, tu sais, si tu es hôtesse de l'air, tu peux te garantir que... Attention à que les hôtesse de l'air, hein, vieilleur. Je peux te promettre que je prendrai tout mon pied. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout, il ne lui demande pas son avis. Moi, je pense qu'elle fera comme les autres. Non, mais déjà, ma soeur, elle n'est pas raciste, ma soeur. Bah, bah, tant mieux. Ah, mais elle n'aime pas les racistes comme toi. Et les petites bites aussi, sûrement. Et les complexés, ou je ne sais pas quoi, là. Yannot, tu casses la tête, là. Bon, très bien. Tu casses la tête. Tu es en train de nous faire, tu sais quoi, depuis tout à l'heure... Attends, tu vas nous dire ça dans pas longtemps. Tu vas nous le développer en entier. On va écouter Kader à trois, je vous prie. Bah, écoute, je ne sais pas trop quoi dire, hein, Maurice. Je vais être honnête avec toi. Je vais passer la réduction des déficits publics, là, sur le territoire, pour arriver sur le territoire, et c'est vrai que... Non, tu aurais pu dire de passer des déficits publics à la poire à lavement. Robert, tu me diras, il y a sans doute un moment où ça se marie, ce truc-là. Par contre, moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'intrigue. Et j'imagine, j'imagine, si tu vois, ce support radiophonique, si ça avait été un bar et que c'était derrière un bar... Non, mais attendez, c'est vrai que ça m'intrigue, ça. Comment vous vous démerdez avec vous ? Parce que vous, vous dites, vous êtes hétérosexuel, vous aimez les nanas et tout, mais lorsque vous êtes avec vous-même, c'est un garçon que vous avez. Comment vous faites ? C'est pas très cohérent, en fait. Ou alors, c'est peut-être Dieu qui a un humain. Yann, il y a des radicalismes et Yann, l'homosexualisme. Mais non, mais attendez, je trouve que Dieu a... Mais tu peux pas comprendre, t'es passé de l'autre côté, Yann. Je trouve, excusez-moi, qu'il y a des homos, ils sont plus cohérents, quoi. C'est-à-dire que Lou, ça nous gêne pas. T'es passé du côté sombre, Yann. Mais non, mais attends, tu passes de quel côté, toi ? C'est bien une bite que t'as entre les mains, non ? Bon, alors... J'ai pas ma bite entre les mains, alors que je te parle. Non, c'est bizarre, il y a un truc pas clair avec ça. Autant nous, bon, on assume, donc ça va, on aime ça. Mais il y a un truc qui est quand même curieux. Les garçons, ça vous intéresse pas, mais vous êtes quand même des garçons. Ouais, mais nous, si tu veux, moi, quand je m'embrasse, je pense à la vie, quoi. Attendez, attendez, je vais être choquant. Oh, mec, je pense à la vie, quoi. Je vais être... Je vais être... T'arrêteras déjà des ponneries, quoi. D'accord. Je vais être choquant exprès pour vous comprendre. Ah, version. Ouais, c'est comme si vous disiez, il faut absolument pas manger du caca, mais que vous mangez votre propre merde. Bah oui. Tu vois pas le rapport. En réfléchissant bien, c'est logique, non ? Ok, très bien. Merci pour tes pistes de réflexion. On va écouter à la fête et à l'aise, je vous prie. Ouais, donc, c'est vrai que là, je ressens comme ça, en fait, Kader le sage. Arrête, 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 arrête. Le sage qui ferme sa gueule, je veux bien, oui, que tu le traites de sage. Non, non, eh, permets, ne parle pas comme ça, ne parle pas, ne sois pas désagréable avec Kader, pour moi, c'est un sage. C'est lui, je ne sais pas, quand il parle, c'est vrai. Bon, après, Yann, bon, lui, c'est vraiment le susbite, Maurice. Il assume son homosexualité, bon, quelque part, bon, il assume, sauf qu'il ne se montre pas, il ne se montre pas en public ni en photo. Yannick, toi, tu es le raciste avec l'homosexualité refoulée, et tu ne l'assumes pas, donc, en fait, tu flortes avec les racistes, avec les extrêmes racistes, les xénophobes, et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, soit tu assumes ton homosexualité, tu prends une dans le cul, tu en mets une dans un cul, mais il faut vraiment que tu fasses le choix, là, t'es... Je veux bien dans le cul de ta sœur, si ça te déroule. Tu me fais penser, tu sais, Yannick, tu sais à qui, quand tu parles ? Tu me fais penser à, comment ? À Éric Deschartes. Tu vois, franchement, tu nous endors, tu vois, tu es fatigant, quoi, franchement, t'as une façon de parler, mais franchement... Arnaud, ça serait bien que tu changes de nom, Arnaud, d'Aubonne. Non, 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 c'est pas moi, là, Arnaud. Non, mais c'est pas ton prénom, Arnaud. Non, moi, c'est Arnaud d'Aubonne, mais attends, tu parles... Non, 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 c'est pas... Je change de prénom, parce que j'aime pas qu'on ait le même prénom que moi, tu vois. Et Arnaud, j'espère qu'il va pas t'oublier dans les portraits. On a l'impression que c'est deux neurones qui n'arrivent pas à se toucher. D'accord, j'espère que tu vas pas t'oublier dans les portraits, Arnaud. Moi, je trouve ça marrant. Ouais, on s'en fout. J'espère que tu vas pas t'oublier. C'est vrai que je te dis, Dorian, je trouve ça marrant. Oui, mais je m'en fous, on s'en fout quand même. Et j'espère que tu... Non, mais c'est vrai. Arnaud, donc je disais, c'est vraiment... Voilà, bon, c'est vrai que là, j'ai appris des choses ce soir sur Arnaud. C'est quoi le jugement sur toi, Arnaud, en fait ? En plus, il redisque... Non, mais attends, je parle d'Arnaud de Aubonne. Ouais. À moi, c'est celui-là. Je pense qu'Arnaud, bon, il a un pet au casque, je pense, mais... Un pet au casque, il a un petit vélo dans la tête. Pourquoi ? C'en est méchant, c'est parce que, je sais pas, je pense, je... C'est ce que... J'ai rien contre toi, tu vois, en plus, on s'appelle pareil, je veux dire... J'ai rien contre toi, mais je pense que... Et Arnaud, t'aimes le coup que tu sais pas ? Tu te laisses trop faire, je sais pas, tu te laisses trop faire, et des fois même, tu t'emballes trop, ou je sais pas, et puis, je sais pas, tu te cloches... Arnaud, t'aimes la paille là ? Tu aimes pas la paille là, végétrême ? Arnaud de la fierté ? Arnaud de la fierté. Si je pourrais... Mon petit Arnaud de la fierté... Oh là là, un couple qui se forme. Hein, fierté, c'est ça ? Arnaud de la fierté. Non, je suis un mec... Bon, comme ça, je vais pas me répéter, 47 ans, homosexuel. Ah bah ça, tu l'as déjà fait, ça. Allô ? Bah, je sais pas pourquoi il a envie de dire allô. Bah attends, laisse parler à Arnaud de la fierté. Arnaud. Arnaud, voilà. Laisse parler à Arnaud de la fierté. Donc voilà, et puis bon, moi, voilà, bon, moi, c'est... Les gens me connaissent comme je suis, bon, ça va... Je sais pas, je sais pas, je pourrais me décrire, disons que... Si je saurais me décrire... Tu veux le mal aimer, non ? Je saurais décrire... Je me connaisse... Toi, t'as... J'ai des qualités, j'ai des qualités, j'ai beaucoup de qualités, en fait. T'as... Mais il est... C'est... C'est... Détendu, quoi ? Ah oui. On va m'appeler le gars. Pour déterminer dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, j'y mets mon énergie. D'accord. Après, je pourrais dire aussi que... Je sais pas, un autre... Un autre argument, un compliment qui pourrait m'aller, c'est que je suis... Je suis combatif, quoi. Ah, tu parles pour Marie-Emmanuel que t'as envie de rencontrer, c'est ça ? Marie-Emmanuel, la copine de Fabrice, qui est ton pote. Non, je parle pas, je vais rencontrer Camille de Paris. Je te laisse, Marie-Emmanuel, si tu veux. Arnaud ? C'est bien comment on distribue les grossesses, c'est vrai. Arnaud, tu m'entends ? Ouais, Arnaud, ouais. Donc, vas-y, je t'écoute. Là, pour ce soir, on va m'appeler James, pour éviter de... Arnaud, Arnaud. James, ok, ça te va ? Ouais, voilà, tu vois, il n'est pas pour ce soir. Voilà, quand je suis pas là, quoi. Pourtant, ça te va bien, Arnaud, vous avez plein de points communs, en fait, quand on regarde bien. Autant que Yann en a avec Arnaud. Pas vraiment, pas vraiment, on n'a pas vraiment de points communs, je sais pas, c'est vraiment mal passé. Arnaud, je trouve Arnaud très cool, très sympa. Je suis quelqu'un aussi, Arnaud, tu sais, de passionné, tu vois. Et voilà. Après, ce que je n'aime pas, ce que tu viens de dire, c'est que, du genre, je ne suis pas en casque, j'ai un boulot comme tout le monde, enfin, peut-être comme tout le monde. Je suis quelqu'un de très motivé dans la vie. C'est de rencontre, là, c'est quoi, au directeur. Ouais, tu pourrais envoyer ton CV à Maurice, c'est lui le chef, en fait. C'est un entretien d'embout, je crois. C'est pour dire à Arnaud que je n'ai pas que des défauts, j'ai aussi des qualités, quoi, c'est lui. Ouais, tu vois. D'accord, mais bon, mange au pain. Et t'es prêt à lui montrer, c'est ça ? On ne peut pas si je t'ai blessé, Arnaud, ou James. Ou James, ouais. On ne peut pas si je t'ai blessé, James. Et en plus, Arnaud, il est équipé, attention. Il a tout ce qu'il faut. Comment tu sais ça, toi ? Je ne sais pas, apparemment, tu nous l'as raconté, t'es équipé, t'as plein de trucs. Donc, Arnaud, franchement, si t'es open à nous, il me veut les expliquer. Ah, non, je crois que c'est toi qui n'ont pas l'application. Très bien, on va écouter Yannick, très bien, on va écouter Yannick de Ramonville-Saint-Agne, et ensuite, on va attaquer les procédures de sortie. Allez-y, Yannick de Ramonville-Saint-Agne. Bon, à force d'attaquer tous les gens, je n'ai pas préparé un petit sujet qui m'aurait touché ces temps-ci. Je vais juste dire une vidéo que j'ai aimée, il faudrait que vous regardez une vidéo qui concerne les rivages côtiers. Et c'est vachement intéressant, parce qu'il nous montre, parce que la personne qui nous parle de ça, nous devons voir tout l'intérêt qu'on a à prendre soin de nos côtes. T'as ri, Maurice ? Oui, oui, ton conseil, l'idée de regarder des reportages sur les rivages côtiers, c'est vraiment... Enfin, c'est pour ceux qui, vraiment, quand tu as lu tout ce que tu avais à lire, là, tu te lances. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. C'est que j'avais regardé le titre, je me suis dit, ça ne va pas m'intéresser du tout, du tout. Vraiment pas du tout. Bon, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, je suis prêt à dormir. Et donc, je l'ai écouté. Et c'était vachement intéressant. Mais nous, on a des yeux, ça se trouve, c'est chiant à regarder, quoi. Non, mais en fait, c'est une conférence. Ah, ouais. Ce n'est pas de te projeter des images dans la tête comme la télévision, c'est juste pour faire travailler tes ménages. C'est une espèce d'idiot. Autant écouter la radio, alors, dans ce cas-là. Non, parce que la radio... Bon, enfin, bon. La radio quoi ? Mais non, mais la radio, les médias en général, ne font rien à prendre. Puisqu'ils ont deux minutes à te dire ça, tout est chronométré. Ils ne peuvent pas tout dire, alors qu'ils ne font rien à faire. Donc, ils viennent nous faire la démonstration. C'est parce qu'ils pensent... C'est parce que Yannick de Ramonville-Saint-Agne ne sait pas que les gens qui font des documentaires, ceux qui voient sur YouTube, ils pensent que c'est des gens différents, etc. Ce sont souvent les mêmes personnes qui font des reportages pour la télévision. Et là aussi, c'est minuté, il y a des droits d'auteur, il y a des codes d'auteur, il y a des façons de filmer qui sont toujours, qui sont à peu près les mêmes, et qui sont en fonction des modes, des écoles, etc. Bon, et s'il ne le sait pas, donc il a l'impression que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, en fait, qui imaginent que toi, ce que tu regardes sur YouTube, c'est que des nouvelles personnes. Alors qu'en fait, sur YouTube et sur Internet en général, il y a tout le monde. Tous les journalistes de TF1, de France 2, d'RMC, tous, ils sont tous sur Internet. Tous les cadreurs, tous les preneurs de son, ils sont tous sur Internet. Et ils ne se disent pas, moi je travaille à la télévision, donc après c'est fini, je travaille à la rue. Tous ces gens-là sont sur Internet, sont sur YouTube, comme toi, comme moi. Donc au moment où tu as l'impression qu'il y a la catégorie des mecs qui sont des journalistes, qui parlent sur la télévision, et puis les gens comme toi qui sont dans le secrétaire de l'Internet, en fait sur Internet, il y a tout le monde. Sur TF1, il y a les journalistes et les gens qui sont embauchés par Bouygues, mais sur Internet, il y a tous ces gens-là, plus tous les autres, plus toi, plus moi, plus etc. Donc il n'y a pas de séparation. La séparation que tu imagines, toi, est une séparation qui n'existe pas. D'ailleurs, les gens de l'image et du son, les gens, les professionnels de l'image et du son, étaient les premiers à être sur Internet. Avant que toi, tu aies une connexion Internet chez toi, eh bien, quasiment nous, par exemple, en 97, avec une boîte qui s'appelle Club Internet, qui n'existe plus aujourd'hui, eh bien, on a, on était sur Internet, tu vois, on a démarré là. Donc les traces qu'ont laissées, qu'ont laissées tous les gens qui travaillaient avec nous, existent encore aujourd'hui. Et il y a des gens qui étaient, donc qui travaillaient avec nous à la radio, à la télévision, qui sont devenus des spécialistes, alors qui ont des pseudos sur Internet, mais qui continuent à faire des reportages, des interviews, des trucs à la télévision, et puis, ensuite, sous leur pseudo, c'est vraiment agaçant, Kader, les bruits qu'il y a chez toi, là, c'est infernal, quoi. Non, mais Maurice, j'aimerais juste... Non, mais je sais que tu aimerais dire, mais je vais finir ma phrase. Tous ces gens-là font partie des apporteurs d'images les plus importants d'Internet, pour la bonne et simple raison, qu'ils savent faire des images, parce qu'il faut aussi savoir faire des images, ils savent faire du son, et ils ont une expertise du domaine du reportage qui est plus importante que tous les pezzouilles qui ont appris Internet après, qui font clic-clic et qui utilisent simplement des applications qui sont prémâchées. Oui. Oui, non, oui, non, oui. Je voulais te dire qu'il y a... Il y a une vraie différence, une vraie séparation. Tu prends la même personne qui est passée dans une émission et sur l'Internet, le mec sur l'Internet, il ne va pas être coupé constamment, il aura tout son temps pour déballer ce qu'il a à dire, alors que dans une émission, le truc qui dit, à deux minutes, tu ne peux rien comprendre. Voilà. La vraie différence, c'est que ce mec-là, qui va être interviewé par des professionnels à la télévision, avec un angle, il va dire l'essentiel de ce qu'il a à dire dans le temps qui lui est imparti. Lorsqu'il va se mettre, lui, derrière son micro, juste chez lui, tout seul, pour raconter son truc, il va falloir écouter l'ensemble de ce qu'il a à raconter pour essayer de comprendre où est l'essentiel. Bah oui, bah attends, bah oui, bah Maurice, si tu as envie de comprendre un truc, tu ne vas pas uniquement t'intéresser à l'essentiel, tu vas comprendre pourquoi il passe... Bah non, pour apporter, si tu avais fait quelques études, tu apprendrais que, dans les études, on ne te fait pas rentrer, on ne t'apprend pas tout ce qu'il y a, on t'invite à aller te renseigner, on t'apprend des choses importantes. Lorsque tu fais, quelles que soient les études d'ailleurs, le mec qui apprend à faire des gâteaux, on ne lui apprend pas à faire tous les gâteaux de la Terre, on lui apprend à faire les gâteaux principaux et on lui dit, voilà, la technique pour pouvoir faire le gâteau, pâte brisée, crème au beurre, le gâteau, machin, truc, je ne sais pas quoi, le reste, il faudra, vous prendrez votre bouquin, vous prendrez des livres de riz, vous irez à la rencontre de pâtissiers qui vous apprendront des spécialités particulières. Mais le principe de l'apprentissage, l'idée de l'apprentissage, ce n'est pas de tout connaître en partant. Non, 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 mais moi, je ne suis pas dans l'apprentissage, je suis dans la curiosité. Oui, et dans l'esprit, et de laisser parler les autres, et d'écouter les autres, oui, bien sûr. qui me donnent uniquement l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, et non pas d'agrécier tout. Ne parle pas en même temps que lui, Yann Davon, c'est énervant. J'essaye de lui montrer ce que ça fait. C'est pour nous, appelez-vous pour faire ça, parce que c'est nous qui subissons, en fait, votre truc. Ah oui, qu'est-ce que tu dis, Yannick ? Moi, quand je regardais une vidéo sur l'Internet, c'est pas en thème d'apprentissage, mais c'est en thème de curiosité. Et moi, ce que j'ai envie, c'est d'essayer de comprendre comment il va passer d'une idée à une idée, et ainsi de suite. Et j'ai pas envie d'avoir la télévision qui va juste me dire ce que je dois apprendre. Je comprends pas, j'ai besoin d'un exemple, parce que tout le monde, je comprends pas de quoi tu parles. C'est très vague, ce que tu dis. Alors vas-y, donne-moi un exemple, que je comprenne. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on reprend sur les rivages, d'accord, que c'est vachement important. Moi, je ne savais absolument pas pourquoi c'était important. Donc la gonzesse, elle a pris tout son temps, elle a réussi à articuler chaque idée. Non, mais Yannick, tu vois bien que ça veut pas dire grand-chose que tu nous racontes. Les rivages, est-ce que la gonzesse t'a parlé du sable ? Est-ce qu'elle t'a parlé des marées ? Est-ce qu'elle t'a parlé des habitants ? Est-ce qu'elle t'a parlé de la météo ? Est-ce qu'elle t'a parlé de l'érosion ? Enfin, tu vois, les rivages, les rivages, elle t'a parlé de la faune, de la flore, de quoi ? Enfin, tu vois, on a l'impression, quand tu le présentes, que tu as appris des choses sur les rivages. Alors oui, j'imagine que tu as appris des choses sur les rivages, mais tu nous le présentes comme si tu avais appris les rivages. Alors qu'en fait, tu n'as pas appris des rivages, tu as appris un angle des rivages. qu'est-ce que tu as appris, par exemple ? Alors, exactement. Non, mais par exemple, par exemple, qu'est-ce que tu as retenu ? Oui, voilà, par exemple, tu parlais de l'érosion, effectivement, c'est ça, de l'érosion, de le fait qu'on essaie d'aménager pour des habitations et que ce n'est pas une bonne idée qu'on essaie de... Un peu tout ça. Eh bien, disons. D'accord, mais... Et en gros, elle est revenue sur, je ne sais plus, la carte de la catastrophe. Ça, Yannick, c'est un angle, on t'a parlé des rivages et sans doute de la législation, parce que si on t'a parlé de l'érosion, il y a plusieurs façons d'habiter sur les rivages. Il y a, si tu vas au Bélise, les mecs qui habitent sur le rivage, ils n'habitent pas sur le rivage comme les mecs qui habitent à Nice. Tu vois, c'est pas le même habitat. Donc, quand t'as appris les rivages... Elle n'en parle pas de la France. Bon, alors, si c'est la France, si tu vas vers Royan, vers Saint-Palais, les rivages, le long des rivages, il y a des petits cabanons en bois avec des gros défilés dont j'ai oublié le nom. Si jamais tu vas, tu descends, tu vas au centre de Biarritz, le rivage, il y a une route le long avec des rochers, etc. Kader, c'est vraiment un fernard que tu fais vieux. Je ne sais pas, même comment toi-même t'arrives à le supporter. Je ne sais pas comment. mais parce que il y a une catastrophe qui est arrivée, je crois, à côté de Bordeaux où tu as eu une station, tu vois. Et en fait, la femme, elle nous a expliqué, grosso modo, que c'était à cause qu'on a voulu grappiller, effectivement, sur l'espace qui aurait dû être uniquement... Oui, donc elle t'a parlé des catastrophes et de l'érosion à propos des rivages, c'est ça ? Oui, voilà, tout ça. Bon, mais c'est pas... Il fallait une conférence pour savoir ça ? Grosso modo, c'est pour dire, voilà, il y a des trucs que je sais qui ne vont pas m'intéresser mais que je regarde et qu'au final, je trouve que c'est vachement bien. Et que la même personne, au lieu d'avoir deux minutes sur TF1 pour m'expliquer ce que je dois apprendre, elle va mettre deux... Je préfère... Mais t'apprends rien. ...faire à une personne qui prend tout son temps pour m'expliquer les choses que d'avoir un journaliste qui va découper le morceau en petits bouts comme cela... Mais finalement, mais finalement, je retiens, c'est ce qui a été dit au journal de 20h qu'on sait tous, c'est que les habitats, les catastrophes, les machins, tu ne nous as... Dans ce que tu nous as raconté, il n'y a rien de nouveau sous l'horizon. Ce que tu nous as... Non, ce que tu nous as raconté à propos de ce reportage, ce qui te vient, comme ça, que tu as retenu, c'est ce qu'on savait tous, nous. Ce qu'on savait tous, pourquoi on le sait tous ? Pas parce qu'on a regardé le reportage qui est pour 6 heures avec la gonzesse qui te fait tous les détails et qui compte tes grains de sable, mais parce qu'on l'a entendu au journal de France 2 nous dire en 2 minutes 30 nous parler de ce problème. Voilà. Voilà, mais au moins l'essentiel, et ce n'est pas le journaliste. Sans déconner, quelle ville de merde ? Ce que j'essaie, mais qui ne rentre pas dans ta tête, c'est que l'essentiel, l'essentiel que tu as... Ce que tu as retenu d'essentiel dedans, c'est l'information essentielle qui a été ressortie au journal de 20h qu'on a tous entendue, ce qui fait que toi, tu as regardé 6 heures de reportage et nous, on a regardé la même personne nous parler pendant 2 minutes, mais on sait la même chose à propos des rivages, en tout cas de cet angle des rivages. C'est juste... qu'il faut que tu essaies de comprendre. Donc, à méditer... Je préfère avoir les 6 heures. Non, mais sans déconner. Même si tu as dépensé les 6 heures, finalement, l'information que tu as retenue est l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'elle est venue présenter au journal de 20h et qu'on a tous entendu. Tout à fait. Sans déconner, Maurice, c'est pas pour me disputer, c'est même plus une bagarre, parce que là, vraiment, j'ai pitié, mais quelle vie de merde. Le mec, il se fait tellement chier de lui parler, qu'il est obligé de regarder des trucs même qu'il n'intéresse pas et qu'il ne retient pas, qu'il n'arrive même pas à nous dire qu'il reste, tu vois, qu'il n'apprend rien, qu'il n'apprend rien lui-même. Il n'intéresse pas. D'accord, super. Mais alors, dès qu'on te demande de nous rappeler les trucs, tu n'es plus incapable de nous sortir un truc cohérent qui tient la route. En fait, non seulement tu n'apprends rien, mais tu n'apprends rien non plus. Très bien. On va faire ça. On va écouter justement la conclusion de Yann Davon. Donc, on va entendre comme ça des discours avec dites ce que je fais, mais ne faites pas ce que je dis. Bon, super. A demain. Ok, on va aller bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Crocadère, je ne sais pas ce qui brille. J'adore. Je peux te dire que je ne vois aucun problème en micro. Ben là, on entend tous les bruits qu'on entend qui viennent de chez toi. C'est pas normal. On entend, je ne sais pas quoi, un truc qui frotte. Je ne sais pas ce que c'est. On va écouter la conclusion d'Arnaud à Aubonne, je vous prie. Bonne soirée à tous. Merci. Je voudrais remercier Skype, YouTube, toi, Maurice, et puis les autres personnes qui viennent sur ce qu'on cite. Voilà. Que ce soit Yannick, que ce soit Milsouffri, Arnaud, Yann Davon, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Il a des discussions très cohérentes par rapport à d'autres personnes. Voilà. Et puis, je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai parce que c'est vraiment sympa cette discussion. Enfin, les discussions qu'on peut avoir, même si on est obligé de parler d'homosexualité. Là, je trouve que c'était un petit peu trop penché sur l'homosexualité, même si, bon, on n'est pas obligé d'en parler. Donc, n'en parle plus. OK. Merci. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Parce que le mec, il va nous dire ce dont il ne veut pas parler. Il va nous en parler pendant 20 minutes. On va écouter la conclusion de Kader à 3. Écoute, merci pour cette émission. J'ai eu aussi rocambolesque. Oui. J'allume les auditeurs et les auditrices parmi celles-ci, Lydie et Lydia. Et à très bientôt, moi. Alors, qu'en est-ce que les bonnes nuits à toi ? Merci d'être venu. La de Yannick, de Darno, pardon, à la Fertere. Maurice, merci. Merci aussi pour la technique. Et puis, non, mais moi, je ne vais pas tarder à me coucher. Je ne sais pas à quelle heure, mais bon. Voilà, je salue tout le monde qui a participé. Et bon, si, voilà, j'embrasse tout le monde. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit et faites de beaux rêves. Merci, Maurice. A bientôt. OK. Non, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Agne. Oh, moi, je propose à tout le monde de vouloir être plus curieux que Maurice, qui va se satisfaire que de deux minutes d'actualité. Voilà. Donc, cherchez plutôt des conférences vachement longues, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision. Comment il y a les conférences, TED ? Ça dure cinq minutes. C'est super. C'est intéressant. beaucoup. Mais on peut aussi regarder les reportages pendant 20 minutes pour vous obtenir qu'une minute. préférez le plaisir que l'efficacité. Voilà. Qu'un an, les bonnes yeux à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je salue celles et ceux qui sont sur YouTube. Celles et ceux qui sont sur le chat de Maurice Libre qui sont plus marrants souvent. Voilà. Et j'embrasse Sylvie, Alix, c'est un mec et il dit on ne sait jamais. Bon, c'était bien. C'était vraiment bien. Donc, je vais te laisser avec un truc un peu classe que tu as sans doute déjà beaucoup entendu. Peut-être pas beaucoup. Un petit peu entendu mais qui est un beau morceau pour pouvoir partir sans dormir après avoir bu un verre d'eau. Il faut ouf.